Salut à toi, je suis le docteur C et voici une nouvelle capsule flash. Aujourd'hui on va parler de la vitamine C, une vitamine dont on entend beaucoup parler et pas toujours à bon escient. Si vous êtes un fervent amateur de la chaîne, vous savez que j'ai déjà réalisé une vidéo sur la vitamine D, je vous la place ici pour rappel dans le coin de l'écran. Mais la vitamine C, est-ce que vous savez exactement quelle est son action ? A quelle dose elle est recommandée ? Pourquoi ? Est-ce qu'il existe des risques liés à l'utilisation de cette vitamine ? Bon, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Prépare-toi, c'est parti pour une nouvelle capsule flash. La vitamine C est une vitamine hydrosoluble, donc qui se dissout dans l'eau, contrairement à la vitamine D. On appelle également cette molécule l'acide ascorbique. Il s'agit d'une molécule de formule brute C6H8O6. Sa structure moléculaire vous est présentée sur le schéma ici à côté de moi. Cette molécule, qui est assez proche d'un sucre, ne peut pas être synthétisée par l'être humain, elle doit donc être apportée par l'alimentation. On considère en Europe que l'homme a besoin d'un apport quotidien d'environ 90 mg de vitamine C et 75 mg pour la femme. Chez les fumeurs, il faut un apport légèrement supérieur en raison de l'effet oxydant de la cigarette. Alors, comme il est difficile de connaître exactement les apports en vitamine C que vous procurent les aliments usuels, et que je ne vais pas parler de supplémentation en vitamine C dans cette vidéo, je vous propose ce petit tableau qui reprend les teneurs par 100 g en vitamine C dans différents aliments. Et comme vous le voyez plutôt rapidement, dans le cadre d'une alimentation relativement variée et équilibrée, les apports quotidiens en vitamine C sont plutôt faciles à atteindre, tant pour les hommes que pour les femmes. La vitamine C joue un rôle primordial dans la synthèse de plusieurs molécules extrêmement importantes pour l'organisme, telles que le collagène, qui constitue vos tissus, et les globules rouges dont je vous ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Elle participe également à l'absorption du fer au niveau intestinal, et joue un rôle d'antioxydant pour contrer les effets nocifs de certaines substances dérivées de l'oxygène, que l'on appelle des radicaux libres. La carence en vitamine C produit le scorbut, une maladie qui provoque un déchaussement des dents, des hémorragies, et peut conduire à la mort. Cette maladie a surtout été reconnue lors des longues traversées des océans à la Renaissance, où les marins ne consommaient pas de fruits et de légumes frais. Depuis le siècle dernier, cette maladie a quasiment disparu des pays développés. Pas mal pour une molécule d'aspects aussi simple. Abordons à présent les différentes actions de la vitamine C. Dans le prochain chapitre, je vais vous parler des actions reconnues de cette molécule, mais également des actions supposées, qui seront alors à prendre plutôt avec des pincettes. La vitamine C n'a pas de réelle indication médicale. Sa seule indication reconnue, c'est dans le cas du scorbut, une maladie qui a quasiment disparu en Europe, ou dans le cas de certaines maladies génétiques liées à l'hémoglobine. Mais ceci étant dit, cette molécule est largement utilisée par énormément de patients, qui sont souvent attirés par les différents mérites qui sont vantés par les firmes pharmaceutiques, pour la peau, pour les yeux, pour plein de trucs. Bon, le seul effet positif, c'est celui de faire sourire les actionnaires des firmes pharmaceutiques. La vitamine C est par exemple souvent utilisée en période hivernale pour combattre ou prévenir le rhume. Or, selon une méthanalyse Cochrane, un organisme extrêmement sérieux dont le travail est d'analyser de nombreuses études médicales pour en tirer des conclusions, la vitamine C ne diminue absolument pas la fréquence des infections respiratoires. Par contre, il semblerait qu'elle diminue la durée d'un rhume, mais une fois ce rhume déjà installé. À suivre donc. Je vous place le lien vers cette revue ici dans la description. C'est en anglais, mais ça vaut le coup si le sujet vous intéresse. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, vous avez probablement également entendu parler de supplémentation en vitamine C pour prévenir ou guérir le Covid. Or, une étude récente publiée dans le JAMA n'a pas montré un quelconque effet positif de la vitamine C en attraveineuse chez des patients en soins intensifs suite à un Covid-19. Chou blanc à nouveau donc. Plusieurs études se sont également intéressées au sida, au cancer, mais aucune étude vraiment sérieuse sur un très grand échantillon de patients n'a montré de résultats probants. Et enfin, la vitamine C est fortement prônée, voire encouragée par diverses médecines qu'on peut qualifier d'alternatives ou de charlatanesques pour traiter à peu près tout ce qui existe. Comme vous allez le voir dans le prochain chapitre, il n'y a que très peu d'effets négatifs à un surdosage en vitamine C. Donc, comme toujours, ces pseudomédecines ne prennent pas énormément de risques. Le seul effet notable de la vitamine C sera l'effet placebo peut-être ? La vitamine C étant soluble dans l'eau, elle est classiquement rapidement éliminée de l'organisme en cas de surdosage. On ne lui a trouvé qu'un effet diurétique, donc elle augmente légèrement le volume des urines, et elle peut également favoriser le transit. Les effets reconnus d'un surdosage en vitamine C sont des symptômes digestifs comme des nausées, des vomissements ou de la diarrhée. On peut aussi trouver des maux de tête ou une éruption cutanée. Certaines études ont montré une augmentation de la probabilité de pierre au rein, cette vitamine étant éliminée par le rein, mais d'autres études ont réfuté cette information. Bon, au final, on ne sait pas trop. Ceci dit, le surdosage en vitamine C n'a aucun intérêt médical et comme toujours dans ce genre de situation, lorsqu'un surdosage n'a pas d'intérêt, de potentiel risque non démontré, à quoi bon se surdoser ? Mangez des fruits et des légumes, cru c'est encore mieux, et vous aurez largement assez de vitamine C pour l'utilisation que votre corps va en faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la vitamine C et son intérêt tout relatif en traitement des pathologies en médecine. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est bien entendu très important de consommer de la vitamine C. Mais plutôt que de favoriser certains produits très chers qui vous vendent de la vitamine C soi-disant en grande concentration, pourquoi ne pas utiliser plutôt des produits un peu plus naturels, un fruit par exemple ? Comme ça, même pas besoin de se supplémenter en vitamine C, vous savez que vous en avez déjà assez. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, de la partager à vos amis, de me laisser un pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire si vous avez éventuellement des questions générales, pas sur un dossier en particulier, et bien entendu de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de continuer à la développer. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Ciao !